Aujourd'hui en France, 7 millions de personnes souffriraient de troubles dys. Dyslexie, dysplasie, dysorthographie, dyscalculie sont les plus connus de ces troubles cognitifs qui induisent des difficultés d'apprentissage. Ce samedi 8 octobre, une journée de sensibilisation et d'information aux différents troubles dys s'était organisée dans le gymnase Games à Saint-Quentin. Dys et alors ? Cette journée permet effectivement de mettre un focus sur tout ce qui est le trouble dys en tant que tel. Trouble qui commence à être entendu, reconnu, mais surtout qui est très sous-jacent puisqu'il n'est pas décelable à l'œil nu. Il faut savoir qu'entre une classe actuellement, 8 à 10 élèves sont atteints de certains troubles dys qui peuvent être uniques mais aussi multiples. Donc c'est important que tous ces troubles soient décelés de plus en plus tôt dans le parcours scolaire de l'enfant justement pour mettre en place toutes les applications et tous les moyens détournés pour prouvoir à ce que cet enfant reste dans un milieu scolaire dit normal, avec tous ses petits copains mais il apprend différemment. Pas au même bride, pas avec les mêmes outils, avec des outils adaptés, des supports pédagogiques spécifiques. Il apprend différemment. Et donc il faut prendre les adaptations les unes par rapport aux autres, mettre les bonnes adaptations au bon moment et tous les enseignants ne sont pas formés pour ça. Et donc on espère, nous, à travers Dyssen, pouvoir les accompagner aussi dans cette formation, leur apprendre ce que sont les troubles dys, aider ces enseignants à bien les prendre en charge au lycée et ne pas avoir les mots malheureux, mais de toute façon toi tes bêtes n'y arriveras jamais. Plusieurs associations ont été présentes comme Présidis, une association qui vient en aide aux élèves et étudiants atteints de troubles dys, du matériel financé de façon plutôt originale. On joint, on va dire, l'environnement au handicap, puisque nous finançons nos scanners, pardon, essentiellement grâce au recyclage de vos fournitures d'écriture usagées. En fait, nous, on aide aussi, par exemple, cette association-là. Eux, ils récoltent tout ce qui est crayons usagés, tubes de colle, tout ça. Du coup, nous, on met ça en place aussi. Donc en fait, on s'entraide, en fait. Plus on est, mieux c'est, quoi. Une journée sur les troubles dys dans un gymnase pour faciliter les ateliers sport, quelques ateliers de dessin ou de lecture. L'objectif était d'informer les parents qui doivent savoir que la première chose à faire, en cas de doute pour leur enfant, c'est tout simplement un test. On a su parce qu'ils ont fait un test, ce qui s'appelle un test de WISCAT, pour savoir le niveau intellectuel, les connaissances qu'ils avaient. Et c'est là qu'on a été suspecté dyspraxique pour ma grande. Et lui, il a eu dyscalculie, dysorthographie. Mais par contre, on a eu des institutrices, alors génial, parce qu'elles ont aménagé tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que même au collège, c'est pareil, ils ont emménagé l'épreuve, ils ont été super là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que ça les a énormément aidés. Je les remercierai toujours. Malgré la volonté de certains professeurs, il reste encore pas mal de chemin à faire pour ces troubles invisibles handicapants. Albert Einstein, Louis Pasteur, Jules Verne ou Agatha Christie souffraient tous de troubles dys. Des exemples qui prouvent bien que dys, et alors ? Merci. 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 Merci.